tout le monde dans le parking on remplace le marceau de colonne pluviale voilà donc on a laissé ce trou là hier comme il pleuvait fortement donc ça nous a confirmé que la fuite elle vient bien d'ici donc on retire le marceau en ciment qui est près de sol comme je vous ai expliqué que les pièces ne sont pas emboîtées correctement donc ce qui fait que quand il pleut fortement il y a de l'eau qui dégueule donc le sol il était toujours humide sur cette partie là donc aujourd'hui on retire le marceau complètement et j'ai ramené quelques raccords en 125 100 oui on essaye de mettre en tête d'engorgement pour qu'il soit plus ou moins sur une partie qui est qui va couvrir on peut dire ça parce que nous on n'a pas envie que tout il tombe dedans et puis après ça risque de bloquer et bouchonner petit à petit après avoir dévissé les colliers là je sais que ce marceau en haut il n'est pas emboîté parfaitement donc ça ça va sortir voilà donc là je casse seulement le marceau en bas c'est un marceau vieil simon ou fibrous simon un truc comme ça donc je casse en bas et le calonne il va tomber normalement je sais que c'est un marceau en bas c'est un marceau en bas c'est un marceau en bas voilà comme ça notre colonne il est descendu et là c'est du diamètre à son à l'intérieur les amis voilà et la descente générale elle est un à 125 donc moi je peux pas partir malheureusement je peux pas partir comme ça on sent direct sur reposer la pièce donc je suis obligé de mettre une réduction et un petit raccord pour que je puisse raccorder directement la fonte j'ai pas de choix là du coup je suis parti sur le 125 sur 100 et regardez ce que j'ai fait voilà donc j'ai pu faire un raccord et l'autre partie de raccordement elle va aller dedans alors le problème c'est quoi c'est que j'ai pas pu avoir le conne parce que je pensais que c'était un pvc non je me suis trompé même dans le sol c'est dieu comment c'est dieu c'est dieu fibre au ciment mais c'est légèrement décalé donc il faut juste faire attention ne pas trop abîmer du coup j'ai avec la avec le conne 225 ça aurait pu être possible mais non quand j'ai regardé des mentions extérieures de conne c'est 109 entre comme ça et moi il me faut au moins 95 cm enfin 95 mm donc 109 mm c'était trop et du coup j'ai pu modifier un bout de pvc en rediction et pour se raccorder à l'intérieur donc je vais chauffer tout ça maintenant je vais faire d'abord le ciment tout autour c'est mon liquide après je vais venir coller ce mars là avec cette rediction et on n'a plus qu'à repartir avec la fonte et comme tous les raccords ils sont bien respectés par rapport à l'emboîture il n'y a pas de risque de fuite voilà à quoi ça ressemble la pièce les amis voyez donc du coup j'ai eu du mal à emboîter comme c'est du gros diamètre plus c'est gros diamètre et plus on a du mal et là j'ai fait le rebouchage au sol et voilà ma colonne il reste plus qu'à faire le ciment sur cette partie là et la colonne il est prêt donc du coup j'ai repris les mêmes colliers les anciens colliers là si vous voulez faire la couche de finition vous pouvez simplement laver la coteau ou trouelle pour faire un petit coup un petit couche propre et vous êtes tranquille les amis voilà voilà c'est la fin de vidéo avant de partir je vais quand même vous montrer c'est très compliqué c'est très compliqué quoi donc vous voyez il est pleuvé entre temps j'ai la colonne qui est descendu voilà à quoi ça ressemble la pièce de voir l'intérieur là au moins je suis tranquille